Bonjour tout le monde, je suis Karine Lachance, je suis conseillère pédagogique au Récit pour la FGA, pour la région de la Montérégie. Je me présente, moi c'est Guillaume Poulin, je suis conseiller pédagogique du Récit en Estrie. Je suis là pour appuyer Karine qui va vous donner le webinaire aujourd'hui. Donc je suis heureuse de voir que vous êtes avec moi aujourd'hui pour cet atelier. Guillaume a mis, et moi aussi on va vous mettre quand vous arrivez dans le clavardage, les liens vers les documents. Donc voici comment ça va fonctionner, je vais avoir ma présentation, je vais vous montrer comment fonctionne Teams. Donc je vais faire une démonstration des différentes fonctionnalités de la plateforme. Il va y avoir à trois moments, pendant la rencontre, un petit bloc main sur les touches, vous allez pouvoir explorer les différents éléments que je vais vous avoir présentés. Ensuite, si vous avez des questions en cours de rencontre, je vais vous demander d'aller les inscrire dans le document collaboratif, qui est un document où vous avez un droit de modification. Donc à l'intérieur, faites simplement écrire votre nom, ça me permet de vous nommer quand je réponds à votre question également. Si vous avez des réponses, vous pouvez aller les écrire, sinon en cours de route on pourra aussi y répondre. Ce document-là va être déposé en même temps dans les après-cours FGA, à titre de référence aussi pour la suite. Donc toute la présentation par rapport que vous voyez présentement, c'est celle qui vous a été partagée tout à l'heure. Les liens sont cliquables à l'intérieur, donc n'hésitez pas à vous y référer par la suite. Aujourd'hui, on a du pain sur la planche, quand on regarde le plan de la formation, mais vous allez voir, ça va très bien aller. Là, il y a des moments où vous allez pouvoir explorer un peu. Donc on va commencer par pourquoi on utiliserait Teams. On va voir les outils de visioconférence, étant donné qu'on est en visio présentement, ça va aussi vous permettre de vous familiariser avec différents outils. Puis là, on va regarder rapidement l'interface, ensuite la partie qui est importante, rejoindre et créer une équipe, comment on va gérer l'équipe, planifier des réunions, la discussion, les canaux, les onglets, les fichiers, les devoirs et d'autres types de ressources. C'est ce qui va être utilisé aujourd'hui. Bon, tout d'abord, pourquoi on utiliserait Teams? Teams, vous avez sûrement remarqué présentement qu'il y a beaucoup de plateformes qui vous sont proposées pour faire des cours à distance, communiquer avec vos élèves. Chacune a ses forces, chacune a des petites lacunes que d'autres ont. Donc, pour faire un choix éclairé, on prend celle qui répond le mieux à nos intentions et à ce qu'on veut faire avec nos élèves. Teams, ça permet la collaboration, la communication, garder le contact avec nos élèves de manière un peu plus, comme si on était en présence un peu. On peut parler, on peut écrire, on peut faire des rétroactions, on peut s'enregistrer. Ça permet de regrouper dans une équipe toute la documentation d'un groupe, d'un ordre du jour, d'une équipe, nos suivis, par exemple. D'avoir à l'intérieur de la même plateforme des conversations rapides avec les gens. Au lieu de faire l'aller-retour de courriel et ensuite de chercher dans quel courriel on avait parlé avec telle personne de tel sujet, donc l'historique des conversations et parfois on a besoin de deux ou trois courriels. Donc, dans les conversations, c'est rapide, efficace, on a la même personne et on a un suivi. L'historique reste disponible. Donc, le partage d'écran, quelqu'un qui l'a déjà testé, pour ceux qui ne l'avaient jamais testé, c'est le petit rectangle ici avec une flèche. Quand vous allez appuyer, là, je ne peux pas vous le montrer en partage d'écran puisque ça va enlever le partage. Mais dans le bas, vous allez voir apparaître différentes options de partage. Vous pouvez partager votre bureau, un des écrans. Si vous avez plusieurs écrans, vous allez avoir un choix. Vous pouvez partager une fenêtre. Le bureau permet que peu importe ce que vous allez ouvrir, les gens vont le voir. Si vous sélectionnez une fenêtre, les gens ne vont voir que cette fenêtre que vous allez avoir sélectionnée. Ce qui veut dire que toutes les actions que vous allez avoir sur le reste de votre affichage, les gens ne le verront pas. Ensuite, vous pourriez choisir une présentation PowerPoint qui s'afficherait en plein écran pour les participants de la rencontre. Vous avez déjà découvert la fonctionnalité de la conversation. Il y a différentes options. Là, je crois que pour vous, vous n'avez que le A avec un pinceau et la petite flèche pour envoyer les messages. Mais vous pourriez avoir différentes autres fonctionnalités à l'intérieur de la visio. Ce qui est intéressant, dans les trois petits points ici. Je ne sais pas si j'ai cliqué une ou deux fois, je n'ose pas trop. Si vous ne voyez pas apparaître poli, vous pourriez taper dans la barre de recherche le poli ici. Puis, il vous apparaîtrait. Ce que ça vous permet de faire, c'est par exemple un petit sondage rapide en rencontre, avoir le pouls d'un groupe et tout ça. Vous pouvez l'avoir aussi dans le fil de discussion d'une équipe. J'ai comme cette fenêtre-là qui ne veut pas se... Alors, voilà. Donc, je pourrais faire différents types de questions qui sont ici. Le choix multiple, le classement, tout ça. Je peux entrer ma question. Je pourrais un choix. Je peux ajouter des choix. J'ai la possibilité d'avoir plusieurs votes par participant. Est-ce que les gens peuvent ajouter et tout ça. Donc, ce que ça fait, je vais le tester tantôt avec vous, mais dans le fil de clavardage de l'équipe. Ça permet de faire un sondage. La question est là. Les résultats sont en direct. Et vous pouvez décider d'un moment de fin de ce sondage-là. Vous avez également le petit compte des participants qui vous permet de voir combien de personnes sont présentes. Vous êtes nombreux. Je n'ai pas vu tout le monde arriver. Alors, bienvenue à tous ceux qui veulent se joindre à nous. Je vais retourner ici. Donc, et en visioconférence, vous allez avoir les émojis aussi. J'ai mis le lien dans la présentation pour avoir accès à la... Si vous ne l'aviez pas copié, par exemple, si vous ne gardez pas en mémoire les émojis pour ceux qui n'y auraient pas accès. Vous allez également avoir dans les différentes ressources des comportements en visioconférence. Donc, c'est important en visioconférence de bien la planifier d'avance, de ne pas prévoir des rencontres trop longues pour éviter que les participants ne soient surchargés. Vous l'avez fait, vous devez le faire souvent des rencontres en visioconférence. Quand ça dure plus qu'une heure, souvent, sans être en action, c'est très difficile au niveau de la concentration et tout ça. Donc, ça pourrait être intéressant. On fait attention à notre arrière-plan, les vêtements qu'on porte également, d'être dans un lieu calme, d'avoir des écouteurs. Tout le temps, aujourd'hui, je suis là. Parfois, j'ai d'autres types d'écouteurs. Mais de ne pas utiliser directement le son de l'ordinateur, puisque souvent, ça fait un retour de son. Le son est un peu en écho. Donc, d'utiliser vraiment des écouteurs avec un micro intégré pour pouvoir communiquer en visioconférence, ça peut être intéressant. Vous allez aussi se brancher à la rencontre plusieurs minutes, surtout quand on est animateur, pour accueillir les participants, puis déposer les différents documents, par exemple, si c'est nécessaire. On part dans la présentation de la plateforme. Donc, quand vous arrivez dans Teams, donc là, je suis dans l'application Teams. Si vous utilisez le web, vous allez avoir seulement une caméra qui s'affiche. Vous ne pourrez pas flouter l'arrière-plan non plus. Donc, c'est intéressant aussi pour avoir toutes les autres fonctionnalités de venir ouvrir, pas venir ouvrir, pardon, mais de venir télécharger l'application. Vous devriez, pour télécharger l'application, je vais vous montrer une page, si vous êtes sur le web. Pour télécharger l'application, ça, c'est une page, quand on est dans un navigateur, ici, on va complètement, là, une petite, comme un écran, avec une flèche qui pointe vers le bas, pour télécharger l'application. Vous sélectionnez cette icône-là, le programme va se télécharger, et vous n'avez qu'à l'installer par la suite pour avoir accès aux différentes fonctionnalités de l'application de bureau. Pour, ici, créer ou rejoindre une équipe, ça va être dans le haut à droite, ici, pour créer une équipe. Ici, vous avez quatre choix d'équipe. Pour vos besoins actuels, je vous propose d'utiliser soit celle pour la classe, qui vient avec un bloc-notes de classe, des documents pour les élèves, la fonctionnalité des devoirs également, si vous voulez envoyer des travaux aux élèves, d'utiliser le type classe. Autre, c'est plus ouvert, il y a moins de restrictions, moins de permissions à aller modifier, là, si vous voulez autoriser les gens, par exemple, à collaborer. Si vous êtes avec des collègues et vous voulez commencer une équipe de collaboration, utilisez l'équipe Autre. Aujourd'hui, nous, on va vraiment explorer celle de classe. Donc, pour créer une équipe, on lui donne un test, un test, un nom, je clique sur suivant. Ce que je vous suggère au départ, c'est de ne pas inscrire immédiatement les élèves, puisque aussitôt que les élèves ont été inscrits, ils reçoivent un courriel pour les informer. Donc, ils peuvent aller dans l'équipe immédiatement pour voir les documents qu'ils sont déposés, la structure et tout ça. Et probablement que vous allez vouloir préparer la documentation, la structure de l'équipe avant que les élèves y aient accès. Si vous voulez avoir des enseignants collaborateurs, vous pouvez les ajouter également tout de suite à cet endroit-là. Sinon, on peut juste faire « Ignorer ». Simple, comme ça. Je peux passer par-dessus pour ignorer cette étape-là et y revenir plus tard. Pour y revenir plus tard, on va le voir maintenant. C'est possible d'aller à côté du nom. Je vais passer ça. À côté du nom, ici, je vais la test. Dans le petit surplus menu supplémentaire, ici, « Gérer l'équipe ». À l'intérieur de ce paramètre-là, j'ai les membres. C'est l'endroit où j'arrive. Donc, je peux ajouter les membres. Vous voyez, ici, il n'y a que moi. « Membre » et « Invité », « Aucun ». Si j'ajoute un membre, par exemple, vous voyez, j'ai la même interface que tout à l'heure, « Étudiant et enseignant ». Donc, ah oui, ajouter un membre. Je vais le faire par ici. Vous avez différents choix. Vous pouvez commencer à taper le nom d'un élève. Vous voyez, il apparaît dans la liste des possibilités. Je peux venir sélectionner mon élève. Ça se peut que dans votre commission scolaire, ça fonctionne par matricule aussi. Ça se peut que ce ne soit pas basé sur leur prénom, leur nom de famille. Donc, à voir avec votre commission scolaire, comment sont structurés les comptes des élèves. Je peux également ajouter un groupe Outlook. Ça veut dire, pour ceux d'entre vous qui avez déjà dans Outlook des groupes créés, je pourrais venir sélectionner un groupe complet et l'ajouter. Ce que ça fait, c'est une entrée. Vous voyez, il y avait cinq membres dans ce groupe-là. Le sixième membre étant moi-même, donc il n'a pas ajouté une deuxième fois. Fermez. Et mes membres, vous voyez ici, quand je clique sur « Membres et invités », ça ouvre la liste. Et j'ai mes élèves qui se sont inscrits. Ce n'était pas plus long que ça, j'ai ajouté des membres dans mon équipe. Ça, c'est une manière pour les inscrire manuellement. Sinon, je peux venir dans mes paramètres. Donc, je suis encore dans la gestion de l'équipe. J'utilise les paramètres. Vous pourrez venir observer tout à l'heure, pendant la partie, mais sur les touches, les différents paramètres qui sont là. Ceux qui nous intéressent présentement, c'est le code d'équipe. Je pourrais envoyer aux élèves un code plutôt que de les inscrire manuellement. On les invite fortement, par contre, à utiliser leur compte de commission scolaire, puisque sinon, ça crée des difficultés d'accès aux documents, les permissions, les changements, plusieurs fonctionnalités qui ne sont pas disponibles comme invités. Vous n'avez qu'à cliquer sur « Générer » ici. Et voici votre code d'équipe que vous n'avez qu'à partager avec les élèves. Dans les autorisations des membres aussi, si jamais vous voulez les modifier, c'est à cet endroit-là que vous viendrez jeter un petit coup d'œil tout à l'heure. Alors là, qu'est-ce que j'autorise les membres à faire, les invités et tout ça. Les élèves, comment accèdent-ils à l'équipe? Vous allez voir dans la présentation, je vous ai mis à la diapositive 12 que je vais vous montrer maintenant. L'accès des élèves à l'équipe selon la méthode d'inscription. Si vous avez généré un code d'équipe, on l'envoie aux élèves par courriel. L'élève ouvre Teams et clique sur « Rejoindre ou créer une équipe » de la même façon qu'on est allé tantôt pour créer l'équipe. Rejoindre dans l'interface. Donc, rejoindre ou créer une équipe à cet endroit-là ici. Et rejoindre une équipe à l'aide d'un code. Il vient simplement inscrire le code que vous lui avez fourni à cet endroit-là et il sera inscrit dans l'équipe. Donc, ça, c'est la méthode par code. S'ils ont été ajoutés comme membres, donc la première méthode que je vous ai montrée manuellement, les élèves inscrits vont recevoir un courriel. Ils cliquent sur le lien d'un courriel et là, ça va leur demander de sélectionner la version web ou l'application. On leur suggère à eux aussi d'utiliser l'application pour avoir plus de fonctionnalités, mais ils pourraient utiliser la version web. Maintenant, on va aller… Ça, c'est pour accéder à l'équipe. Maintenant, si je veux créer une rencontre virtuelle avec mes élèves, comment je fais ça? On va commencer par regarder dans le calendrier Outlook… Pas le calendrier Outlook, le calendrier Teams, je m'excuse. Donc, dans l'application Teams, ici, j'ai accès à un calendrier. Je peux venir sélectionner Nouvelle réunion. C'est de cette façon-là que j'ai créé le lien de la rencontre d'aujourd'hui, d'ailleurs. On lui ajoute un titre. Ici, j'ajoute les participants que je désire inviter. Je peux aller par le nom d'une personne. Si je veux inviter un canal au complet, une équipe au complet, je peux aller ajouter un canal à cet endroit-là. Et ça me permettrait de sélectionner l'équipe et dans quel canal je désire faire ma rencontre. C'est important, par contre, de savoir que quand je fais cette… quand j'utilise cette fonctionnalité-là, ça invite l'équipe au complet. Donc, tous les membres de l'équipe recevront l'invitation à cette rencontre. Si c'est ce que je veux, rencontrer tout le monde en même temps, c'est parfait. Utilisez cette stratégie-là, c'est la plus rapide. Par contre, si vous voulez rencontrer deux, trois élèves et vous voulez aller dans l'équipe après, c'est pas possible. Si on a ajouté le canal, tout le monde va recevoir. Donc, dans ce temps-là, ce que je vous propose de faire, c'est vraiment de venir ici, inscrire le nom de vos participants. Quand c'est fait, vous avez mis votre date, votre heure, donc compléter tous les champs qui sont à compléter selon vos besoins, vous enregistrez la rencontre. Dans ce cas-ci, je ne vais pas créer une nouvelle rencontre. J'ai utilisé celle d'aujourd'hui. Donc, la rencontre d'aujourd'hui. Une fois que la rencontre est générée, ce que vous pouvez faire en retournant, vous voyez « Options de la réunion est disponible ici ». Puis, je peux, avec un clic droit au-dessus de rejoindre la réunion Microsoft Teams, je pourrais copier le lien de la réunion et partager ce lien-là avec les gens si je n'ai pas ajouté de participants. J'ai également « Options de la réunion » qui vient d'apparaître, qui n'était pas disponible tout à l'heure. Quand je clique sur « Options de la réunion », ce que ça fait, c'est que ça m'ouvre une page Internet sur laquelle j'ai les options de ma réunion. Donc, qui peut éviter la salle d'attente? Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est qui peut présenter. Si tout le monde peut présenter, ça veut dire que tout le monde a accès au micro de tout le monde et tout le monde peut supprimer un participant. Ce qu'il y a, selon les différentes plateformes que j'ai consultées dernièrement, créé des problèmes d'élèves qui ferment les micros des enseignants, qui éjectent les enseignants des rencontres. On vient ici sélectionner « Qui peut présenter? » et vous mettez « Moi uniquement », ce qui retire ces possibilités-là aux élèves. Pour accéder aux rencontres par la suite, une fois qu'on a envoyé l'invitation à nos participants, ils vont recevoir dans leur calendrier et la rencontre sur le côté ici va être assurée au lieu d'être pleine. La rencontre est disponible, mais elle n'a pas été acceptée par le participant. Mais quand je veux y accéder, vous voyez ici en haut, j'ai « Rejoindre ». J'ai la même chose dans mon calendrier Outlook. Si j'utilise mon calendrier relié à mon courriel Outlook et que je vais dans mon... Ici, je vais partager là. Donc, l'événement est ici. Quand je clique dessus, vous voyez que mon lien de rencontre est à cet endroit-là. Il s'est déposé automatiquement ici. C'est comme ça que je vais accéder par la suite aux rencontres. Donc, j'ai le choix d'utiliser... Vous avez la même chose si vous utilisez l'application de l'URO Outlook ou la version Web. Et j'ai également accès à partir de mon calendrier dans Teams. Donc, différentes façons d'arriver au même endroit. Je vais descendre ici. Donc, vous avez juste ce qu'à la diapo 18. Un aide-mémoire de ce que je viens de vous présenter. Bloc 1. Mains sur les touches. Je vous laisse environ 10 minutes. Mains sur les touches pour explorer les fonctionnalités que je viens de présenter. C'est sûr que vous allez découvrir d'autres choses en cours de route. Je suis certaine convaincue de ça. Il reste deux autres blocs. Donc, je vais vous demander si c'est possible de concentrer les questions, principalement, sur les éléments du bloc 1. Donc, vous pouvez créer une équipe. Je vous suggère de vous créer une équipe test pour commencer. C'est toujours pratique d'avoir une équipe dans laquelle on peut faire tous nos tests avant de le faire dans la vraie équipe. Parce qu'on n'est pas en peur d'effacer, supprimer quelque chose, de le déplacer ou que ce soit plus accessible. Donc, créez une équipe. Ça se peut que certaines commissions scolaires aient bloqué cette possibilité-là, par contre. Prenez une équipe que vous avez déjà pour aller faire un peu d'exploration. Vous pouvez ajouter ou non des membres, des collègues, des élèves. Moi, je me suis inscrite avec mon courriel personnel dans une des équipes pour voir quelles étaient les permissions des invités. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir un invité. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut-tu supprimer des documents? Souvent, on a besoin de valider ce genre d'informations-là. Vous pourriez le faire de cette manière-là. Naviguer dans les paramètres de l'équipe. Je vais vous montrer tantôt les autres paramètres. On peut aller générer un code d'équipe si vous voulez. Planifier une rencontre Teams également pour ceux qui veulent aller se pratiquer. Donc, je vous laisse 10 minutes. Je vais prendre la parole, partager mon écran. Il y a une question dans le document. Quelqu'un qui demande comment on fait pour enlever les notifications chaque fois que quelqu'un va écrire dans le clavardage? Je peux y répondre. Je vais vous partager mon écran. Oui, je devais le faire au début, effectivement. Donc, pour enlever les notifications de n'importe quelle conversation, si vous regardez, il faut aller dans le menu de gauche et cliquer sur l'onglet de conversation. Donc, on va voir la liste de nos différentes conversations. On va venir choisir la conversation qu'on ne veut plus avoir les notifications. Puis, il y a les trois petits points à droite qui sont les autres options. On va cliquer là. On va désactiver les notifications. En désactivant les notifications, les gens vont continuer d'écrire, mais on n'aura plus la petite notification audio. Puis, pour revenir à la réunion, quand on est là, normalement, vous devriez voir la réunion qui devrait être à peu près ici, comme ça, en haut. Vous avez juste besoin de cliquer sur la caméra, puis vous allez revenir à la réunion. Certainement. Alors, oui, ma question est la suivante, c'est que nous, on a trois, je suis de la commission scolaire de Portneuf, on a trois points de service. Et ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais que, dans le fond, que l'information soit la plus, l'information par rapport à l'anglais, j'en signe l'anglais, que l'information soit disponible dans chacun des centres, dans chacun des points de service. Mais que, par contre, que je n'ai pas à, que je ne reçoive pas les messages ou les notifications de, par exemple, un certain point de service, puisque je ne travaille pas. Je ne sais pas si, moi, présentement, j'ai comme un petit peu, quand même, travaillé avec la Teams. Je suis présentement des canaux, plutôt, qui représentent à peu près chacun des sigles. Mais c'est sûr que, si j'ai des élèves du point de service 1 et du point de service 2, etc., j'aimerais pouvoir faire une distinction. J'aimerais que je n'aie pas à gérer les messages, exemple, du point de service numéro 3, alors que je ne travaille pas. Je ne sais pas si c'est clair. Bien, peut-être, Karine, tu pourrais répondre. Moi, je pense que les canaux privés, c'est votre meilleure solution. Faire que le canal général soit utilisé seulement pour les messages généraux, puis que tout le monde se restreint à aller travailler dans un canal, mais privé, donc pas un canal standard. Donc, quand on crée un canal, on peut le rendre privé ou standard. Donc, on va y aller pour la sélection de privé. Par contre, le désavantage de choisir un canal privé pour l'instant, c'est qu'on ne peut pas planifier de réunion pour un canal privé. Pour l'instant, il faut ajouter les membres à la main, si on veut planifier une réunion pour un canal privé. Mais j'ai lu dans les forums Microsoft que c'était une fonctionnalité sur laquelle ils travaillaient, donc ça devrait arriver éventuellement. Mais c'est ça. Moi, j'irais comme ça. Donc, un Teams pour la globalité, puis des canaux privés avec les personnes désignées. Comme ça, dans ce temps-là, vous ne serez pas notifié de tout ce qui se passe dans un canal privé dans lequel vous n'êtes pas membre. Ok. Et si, c'est ça, c'est que si j'ai des canaux qui sont comme privés, parce que la fonction au niveau de faire des rencontres, etc., je ne vois pas. C'est sûr que oui, je vais le faire. Ça va être beaucoup plus à distance, mais je vais plus le faire sur une base très, très individuelle et non pas nécessairement en tant qu'équipe. Dans ce cas-là, la fonctionnalité de canaux privés me semble être une bonne solution pour vous. Ok. Parfait. Merci. C'est un plaisir. Peut-on voir tous les participants? Pour l'instant, il y a seulement quatre caméras. Une caméra sur le web seulement. T'affiches. J'ai remarqué que la semaine dernière, j'ai eu une expérience sur le web à quatre caméras. Donc, je pense qu'ils sont en train d'augmenter le nombre d'affichages quand on est en ligne. Dans l'application, pour l'instant, quatre caméras. J'ai cru comprendre qu'ils avaient commencé le déploiement de l'affichage de neuf caméras, mais ce n'est pas rendu dans notre coin encore. Mais ça devrait venir dans les prochaines semaines sur les chansons. Et j'ai aussi un levé la main qui va finir par apparaître dans la barre de visioconférence en mai, juin. Dans ce coin-là, il n'y a pas de date et souvent les dates sont reportées. Je ne vais pas faire de faux espoirs, mais j'ai vu vraiment des informations de Microsoft qui avaient un levé la main dans la barre de visioconférence qui s'en vient. Je vais continuer avec le reste de la présentation. Vous allez avoir un autre bloc également sur les touches pour pouvoir continuer votre exploration un petit peu plus tard. Je retourne dans mon équipe. Donc, quand vous arrivez dans l'équipe ici, le mien, c'est ma classe test justement. Vous allez avoir le premier onglet. Donc, en haut ici, ça s'appelle des onglets. Publications. Ça, c'est le clavardage de l'équipe, de ce canal-là de l'équipe. Donc, c'est l'endroit où on peut, par exemple, avec une équipe, commencer une visioconférence. Dans le bas ici, vous allez avoir différentes fonctionnalités. Vous avez la visioconférence. Le rejoindre maintenant, on pourrait avoir une rencontre spontanée. On se rejoint dans le canal général de l'équipe. On pourrait faire ça. Ce qui est intéressant, c'est le petit A avec le pinceau qui vous permet d'avoir une nouvelle conversation ou de faire une annonce aux élèves. Un événement, une remise, c'est la fête de quelqu'un. On veut juste l'annoncer, le célébrer. On pourrait utiliser une annonce pour le faire. Je peux venir gérer qui peut répondre à cette publication. Et pour les gens qui ont plusieurs équipes et plusieurs groupes, par exemple, je pourrais venir publier dans plusieurs canaux. Là, j'ai mon onglet général. Et je pourrais sélectionner d'envoyer mon message dans plusieurs équipes en même temps. et je peux choisir les canaux et le faire en une seule étape, une seule publication qui s'en va dans plusieurs équipes à la fois. Ça sauve du temps quand je veux faire une annonce, par exemple. Par la suite, quand j'ai mis une publication, j'essaie de monter dans ma page. Donc, quand je fais une annonce, dans le coin ici, en haut à droite, j'ai un genre de mégaphone qui apparaît pour l'annonce. Et vous voyez que mon affichage est beaucoup plus gros. L'affichage est différent. C'est un peu le principe des réseaux sociaux. Je peux répondre à une publication. Je peux également venir y réagir. Donc, je peux agir de différentes manières sur la publication qui a été mise dans le fil de clavardage. Je peux venir joindre des documents directement. S'ils sont sur mon ordinateur, sur une clé USB, je peux simplement prendre le document, faire un glissé déposé. Et le document va venir s'insérer à l'intérieur de la conversation. Puis, j'ai une copie qui va venir se déposer dans le fichier. Ce qui va vous rester par la suite, c'est venir classer dans le bon dossier si jamais vous ne voulez pas qu'il soit libre, directement à l'intérieur de cet onglet-là. Il y a ça. C'est possible de mettre des émojis. Vous pouvez aussi utiliser le site d'émojis que je vous ai partagé. Ça fonctionne aussi également. Ça peut agrémenter, je vous dirais. Ce n'est pas le bon terme, mais un peu une conversation. Parfois, on n'a pas besoin de parler, puis on envoie des émojis et tout ça. Vous pouvez les désactiver dans les paramètres des participants. Si ça devient, à un moment donné, un peu trop de la pollution dans le fil de discussion de l'équipe, c'est un problème, vous pourriez le faire. Les praise, s'ils sont, c'est activé. Ça permet de cibler un élève, par exemple, en particulier, quelques élèves et de renvoyer spécifiquement à eux un genre d'encouragement. Vous pourriez choisir ici un badge qu'on leur donne. Vous pourriez faire des liens vers YouTube. Le petit poly que moi, j'ai ajouté, la même chose, le petit menu trop plein à droite ici. Vous pourriez venir chercher poly. Moi, je l'ai encore. À l'intérieur, un choix multiple et je l'insère. Je mets une question, des réponses. Est-ce que j'en ai une que je pourrais vous montrer, mais je ne crois pas dans cette équipe. J'essaie de vous donner la félicitation. Non, je n'en ai pas. Vous avez vu un PDF. J'aurais dû vous le faire dans le fil de discussion. Vous auriez pu réagir. Je l'ai fait ici et puis là, je pourrais dire. Je n'ajoute pas. Non anonyme. Donc, je sais quand les gens votent. Je peux le voir, je peux le modifier, je peux l'envoyer. Il va apparaître directement dans mon fil de discussion. Il est un petit peu plus haut. Oups, ici, je m'excuse. Je peux voter. J'envoie mon vote. Et quand mon vote est fait, c'est ici. Si je n'ai pas permis plusieurs votes, si je change ma réponse, mon petit sondage va venir se mettre à jour. Ça, c'est le premier fil de discussion d'une équipe. Je peux aussi mentionner quelqu'un avec le petit arrobas. Et vous voyez que ça me suggère déjà les participants de mon équipe. Ça, c'est un type de conversation d'équipe. Il y a aussi les conversations privées. Dans votre bandeau à gauche, vous allez avoir conversation. Guillaume m'a montré où aller enlever les notifications. C'est au même endroit. Je pourrais venir à l'intérieur ici pour avoir une nouvelle conversation avec quelqu'un. À côté de la barre de recherche, j'ai un petit carré avec un crayon. Je viens sélectionner les élèves avec qui je veux avoir une conversation, par exemple. Ces deux élèves-là que je veux rencontrer en sous-groupe. Donc, je viens dans « Conversations ». J'inscris le nom des élèves. Et là, je pourrais avoir une discussion avec eux. Ils déposent. Ils reçoivent une notification leur mentionnant cette conversation. Ils n'ont qu'à y venir et y répondre. On pourrait se partager des fichiers privés à cet endroit-là. Et j'ai les mêmes fonctionnalités à l'intérieur. J'ai de la visio, téléphone, appel. Et je peux partager mon écran. Ensuite, on avait les canaux et les onglets. Je voulais voir avec vous. Dans le bandeau ici à gauche, vous avez les canaux. Les canaux peuvent servir pour les équipes, les sous-équipes, des sous-comités, par exemple, à l'intérieur, différents projets, des disciplines. Vous pourriez leur donner le rôle que vous voulez. Vous pouvez aussi commencer avec seulement le général et, au besoin, venir les ajouter. Pour ajouter un canal à côté du nom de l'équipe, je sélectionne le petit menu trop plein. Je fais ajouter un canal. À cet endroit-là ici, je lui donne un nom. Au niveau de la confidentialité, standard, tout le monde dans l'équipe y a accès. Tout le monde voit absolument tout ce qui se passe à cet endroit-là. Je peux aussi créer un canal privé où là, il n'y a que des gens sur invitation qui y ont accès. C'est possible de le faire de cette manière-là. J'en ai déjà un qui est créé, six rencontres individuelles, avec un petit cadenas. Les gens qui ne sont pas invités dans ce canal-là ne le voient pas dans leur canal. Ils ne savent pas que ce canal-là existe. Ça évite que les gens se demandent pourquoi je ne suis pas dans ce canal-là. S'ils ne sont pas invités, il est invisible. Il n'est même pas visible avec le petit cadenas à cet endroit-là. Chaque canal a son espace de publication, de fichiers et de notes dans ce cas-ci, puisqu'on est dans un themes de classe. Ce sont ici des canaux dont les fonctionnalités sont les mêmes. Vous voyez dans le général, en plus, j'ai bloc-notes. Et de voir tous les autres ici, à partir de Word vers la droite, ce sont des onglets que j'ai ajoutés par la suite. Les notifications des canaux, des équipes, vous pourriez... Oups, je m'excuse. À côté de général, c'est un canal. Vous voyez, notification du canal. Je pourrais venir déterminer quel type de notification je désire recevoir. Je peux faire ça pour chacun des canaux. Et je cherche... Attendez un petit peu... Une fonctionnalité... Non, pas à cet endroit-là. On a les notifications des conversations que Guillaume a déjà montré. On a aussi celle générale de l'interface. Sur votre pastille en haut à droite, dans les paramètres, vous pourriez aller dans les notifications. Et ici, vous avez toutes les notifications possibles dans Teams. Et vous pourriez venir déterminer pour chacune comment vous désirez les recevoir. Vous avez le choix entre bannière et adresse e-mail. Donc, un courriel et une bannière. La bannière, c'est la petite fenêtre mauve qui apparaît dans le bas à droite de votre écran. Dans le flux, c'est seulement dans le fil de la conversation que ça apparaîtrait. Donc, vous ne seriez pas notifié autrement que par ici. Vous voyez, j'ai un petit trou en rouge. Ce serait de cette manière-là que vous auriez vos notifications. Et les onglets qui sont ici. Les onglets permettent d'ajouter différentes ressources rapidement accessibles. Par exemple, une page Word. Elle va s'afficher. Ça va voir ici. Sur laquelle il y a différents liens. Les liens sont actifs. Puis je ne veux pas que les élèves aient besoin d'aller la chercher à l'intérieur d'une arborescence des fichiers. Ce serait possible. Les activités GeoGebra, je peux en ajouter. Les PDF qui seraient directement, que ce serait directement possible de les consulter. Dans la plateforme, les élèves peuvent utiliser ici. En tout temps, quand vous êtes dans la plateforme de Teams, vous pouvez aller chercher de l'aide. Barre oblique, aide dans la barre de recherche. Je vous amène sur l'aide générale de Teams, la gestion des équipes, par exemple. Vous pourriez trouver à cet endroit-là plusieurs réponses à vos questions. Je vais vous laisser maintenant faire un deuxième bloc de main sur les touches. Je vais partager le deuxième bloc. Je suis à la diapo 24. Donc, tester les fonctionnalités du fil de discussion, insérer un document dans le fil de discussion. Dans le prochain bloc, je vais voir les fichiers et tout ça, comment on donne l'accès ou pas à un fichier. Vous pouvez ajouter Poly si vous voulez le tester. Vous pouvez créer. Oh, je n'ai pas fait les fichiers. Je m'excuse, c'est dans le bloc 3. J'ai mis les fichiers ici alors qu'on ne les a pas vus encore. Donc, pas ce type-là. Création de canaux standards ou privés. Vous pouvez naviguer dans les paramètres. Allez sélectionner vos préférences de notification. On va revenir ensemble à E55. Donc, Martin G. Est-ce que le partage d'écran peut seulement être arrêté par la personne qui partage l'écran ou le gestionnaire peut aussi le faire? Le gestionnaire peut le faire. Tantôt, le partage, on a simplement à cliquer puis on va désactiver le partage d'écran. Sans problème. Sinon, on partage nous-mêmes notre écran. Ça enlève le partage. Parfait. Merci. Il y a Nicole Pilon qui demande comment on insère un fichier dans un fil de discussion. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, ici dans la formation, puisque vous êtes des invités, il n'y a pas les fonctionnalités de dépôt de fichiers, mais normalement, dans une discussion, vous pourrez tout simplement utiliser le trombone qui va vous permettre d'insérer un fichier. Sinon, je vais vous partager mon écran. Donc, dans la conversation, on peut venir choisir le fil de discussion dans lequel on veut insérer un fichier. Peu importe lequel, ça peut être avec un seul individu dans une conversation de formation. Et en haut, on a l'onglet fichier qu'on peut choisir fichier. Puis, on peut partager un fichier à partir de OneDrive ou de notre ordinateur. Donc, c'est deux façons. On utilise le trombone qui, là, vous ne le voyez pas parce que vous êtes des invités dans une réunion, mais normalement, dans une discussion privée ou dans une réunion de votre institution, dans laquelle vous êtes présentateur de base, vous allez avoir le petit trombone. Sinon, on va avoir, quand on clique sur conversation, on choisit la conversation dans laquelle on veut partager le fichier. On clique sur fichier, puis on peut partager des fichiers. On peut également le faire dans le fil de clavardage d'une équipe. C'est la même chose. Si on veut partager un document à une équipe, c'est toujours possible de le faire de la même façon que Guillaume vient vous le montrer. On va retourner dans l'équipe. Là, c'est maintenant que je vois avec vous le partage de les fichiers et les onglets en haut plus spécifiquement. À côté de publication, vous allez avoir fichiers. Ce sont les fichiers de votre équipe dans ce cas-ci de l'onglet général. Dans l'onglet général d'une équipe de type classe, vous allez avoir par défaut support de cours qui va être ici sur le petit document qui est là, en vraiment très pâle. Vous allez voir deux anneaux cadenassés ensemble, ce qui veut dire que tout ce qui est déposé à l'intérieur de ce fichier est en consultation seulement pour les élèves, y compris des documents modifiables à l'intérieur de ce dossier vont devenir en consultation seulement. Vous pourriez aller ici. Là, c'est sûr que moi, j'ai des droits d'édition puisque je suis propriétaire de l'équipe. C'est l'endroit où je peux aller déposer différents documents du cours. Je retourne en arrière. Ici, tous les autres documents qui sont déposés ici, si ce sont des documents en Word, ils sont en mode collaboratif par défaut. Ce qui veut dire que n'importe quel élève ou membre de l'équipe pourrait ajouter du contenu, venir bonifier un document, ajouter des commentaires sur un document en construction, par exemple, un document d'équipe qu'on veut déposer à l'intérieur. Les élèves pourraient l'utiliser à cet endroit-là pour venir travailler ensemble. Il y a aussi le fait, par contre, il faut toujours être conscient qu'un élève pourrait effacer une partie d'un travail déjà fait. Mais dans Word, il y a moyen d'aller chercher l'historique de version et de récupérer les informations qui auraient pu être supprimées par erreur par un élève en cours de route, en cours de collaboration, si ça arrive. Vous pouvez déposer des présentations PowerPoint, des PDF, des moyens d'ajouter de la documentation. Vous pouvez créer un dossier, je suis sur Nouveau. Je suis contre Word, Excel, vous voyez les différentes formes de documents. Vous pouvez également aller charger un document sur votre OneDrive, dans votre ordinateur, peu importe. Donc, ils sont accessibles à partir de Charger. Vous pouvez télécharger sur votre ordinateur un document qui est dans cette section-là sans problème. Pour gérer l'accès à un document, par exemple, vous déposez, vous ne voulez pas que les élèves soient dans le support de cours et cherchent non plus l'arborescence. Vous le mettez à cet endroit-là, mais vous voulez venir bloquer la modification du document. ce que vous devez faire, c'est aller ouvrir le document dans SharePoint. SharePoint, c'est la bibliothèque externe qui gère tous ces documents-là. Vis-à-vis de mon document, par exemple, trois petits points et dans la liste, ouvrir dans SharePoint. J'ai accès à cet endroit-là et vous devriez, vous, avoir accès, ici, il devrait être inscrit SharePoint. Sinon, les trois petits points, ça va arriver exactement au même endroit. Quand je le sélectionne, ça m'ouvre mon navigateur avec l'accès à mes documents. Donc, quand je sélectionne un document ici, voilà, celui-là est en consultation. j'allais sur le web. Il y en a d'autres sélectionnés. On déselectionne. Donc, mon lien Internet, à droite, ici, a accès. Quatre groupes y ont accès. Je veux modifier ces permissions. Je m'en viens à droite, donc vous voyez, je suis propriétaire, donc je ne peux pas changer les permissions des propriétaires. Par contre, les visiteurs de mon équipe et les membres de mon équipe pourraient avoir des autorisations différentes. Quand je clique sur le chevron, ça me dit consultation possible, je peux modifier ou je peux arrêter le partage pour les visiteurs. J'ai également, ici, vous voyez, les membres peuvent modifier. C'est-à-dire, parfait, la collaboration est terminée. Je le rends seulement en consultation pour tous les membres de mon équipe. Et le document, ici, est maintenant en mode consultation seulement. C'est une manière de venir modifier l'accès. Ensuite, on a, je m'excuse, les devoirs. Le bloc-notes de classe, on ne le verra pas aujourd'hui. Sachez qu'il y en a un qui est par défaut dans les onglets des équipes de classe. Mais c'est vraiment une formation à part entière, le bloc-notes de classe. Ça prend quand même quelques heures à apprémoiser. Au moins une heure et demie en présentation, un peu main sur les touches. Dans les devoirs, c'est ici que ça vous permet d'envoyer à vos élèves des travaux de groupe ou des travaux personnalisés. Je peux sélectionner créer. Une affectation, c'est vraiment un nouveau travail. Je peux envoyer un questionnaire et je peux utiliser un modèle de devoir existant. Si je vais dans affectation, je peux donner un titre. à mon devoir. Je peux lui ajouter le catégoriser si je veux. Je peux mettre des instructions. Ce qui est intéressant, c'est que je peux venir ajouter des ressources. J'ai accès à différents types de ressources. Par exemple, je choisis ce document Word. Moi, je sais que ce document-là peut être modifié ou pas. Vous voyez, en bas, c'est écrit que les élèves ne peuvent pas modifier. Ça veut dire que les élèves peuvent seulement l'ouvrir et le consulter. Si je veux que chaque élève ait sa propre copie sans avoir à leur dire «télécharge une copie, fais ton devoir, redépose ta copie », Teams le permet à une seule étape. C'est important, les élèves peuvent modifier leur propre copie. Donc, quand ils vont l'ouvrir, ils vont être à l'intérieur de l'interface. Ils vont pouvoir modifier à cet endroit-là. Ça va leur demander d'ouvrir le navigateur ou l'application de bureau, mais ça reste synchronisé avec les devoirs. Donc, on évite le téléchargement, le devoir, la remise du devoir, l'appli à jointe, c'est pas jointe, tous ces problèmes-là. Je peux venir ajouter des points. Je peux également insérer un barème. Un que j'ai déjà créé, par exemple, ou un nouveau barème. Vous voyez, «Média », je prends toujours la peine de dire que ça ne vient pas de moi, c'est le vocabulaire. Par défaut de Teams, c'est discutable comme terme, disons. Mais je pourrais venir ajouter des colonnes, ajouter des rangées sans aucun problème, venir écrire à l'intérieur mes informations. Point. Si je le mets à oui, ce qui est apparu ici, c'est une note sur 100%. Je pourrais, donc, directement à l'intérieur, venir me faire un barème qui donne des pointages écologés à l'intérieur. Tout est fait en une seule étape. Attribuer à, par défaut, toute l'équipe. Et là, il ne veut pas. Normalement, je devrais avoir ici, bon, les membres de cette équipe. Je pourrais en sélectionner juste deux. J'ai ma date d'échéance. Il est important de lire les petits caractères dans le bas. Le devoir sera publié immédiatement et les remises tardives seront autorisées. Je viens d'en modifier. Ce que ça me permet, c'est de préparer mon devoir et de le publier automatiquement plus tard. À quel moment est-ce que je veux que ce devoir-là soit publié pour les élèves et je peux mettre une date de clôture. Tant que le devoir n'est pas fermé, l'élève peut venir le modifier même si je l'ai corrigé à l'intérieur de Teams. Ici, j'ai des devoirs. Ce que ça me permet aussi, donc, vous voyez, les élèves, quand je clique sur un des devoirs, c'est ce que j'ai fait, là, j'ai vraiment sélectionné un des devoirs, non remis, je peux voir qui a consulté le devoir. Cinq récits, je l'ai corrigé, je lui ai attribué, vous voyez, j'avais attribué 50 points au travail, ici, 40 points. Je pourrais venir lui ajouter des commentaires, il va être notifié de mes commentaires également. Et dans les notes, quand je vais dans les notes, vous voyez que le devoir 1, pour lequel cinq récits, avait 40 points, les points sont venus automatiquement s'inscrire en résultat à cet endroit-là, consulter, donc j'ai également sous forme de tableau, les informations comparativement à l'ouverture de la consultation des travaux par les élèves. Je vais montrer une autre petite fonctionnalité, je vais retourner dans le devoir. Vous pouvez aussi modifier votre devoir, exporter vers Excel, vous l'avez également dans le notes, exporter les résultats dans Excel, et vous pouvez voir l'affichage de l'étudiant, qu'est-ce que votre élève va voir. Et dans l'interface d'un élève, je vais vous montrer vraiment, ça c'est l'interface de l'élève, ici, donc le poli tout à l'heure, vous voyez, l'élève l'a reçu, puis s'il va dans ses devoirs, il n'a que les devoirs que je lui ai attribués, il a son devoir 1, il a la possibilité, vraiment, quand il a terminé, il doit cliquer sur remettre le devoir. Ouais, c'est mignon, la petite médiose, quand le devoir est remis. Puis, est-ce qu'ici, on va aller voir s'il a remis son devoir? Non, ça ne me notifie pas à cet endroit-là. Ça me notifie. Ici, devoir 1, vous voyez, un élève a remis ses travaux, donc je sais qu'il y a un élève que je peux aller corriger puisqu'il a remis son travail. Distribuer les commentaires, là, j'essaie de voir si j'ai lié. Parfait. Dans les autres onglets ici, vous allez pouvoir, selon les permissions de votre commission scolaire toujours, venir voir quels onglets vous pourriez ajouter. Je pourrais, par exemple, ajouter un Forms, ceux qui créent des questionnaires pour leurs élèves, je pourrais le créer directement dans Teams. Ça me permet de créer un formulaire, mais pas le questionnaire. Donc je peux le formulaire ici. Sinon, ajouter un formulaire existant. Si vous êtes dans votre tuile Forms et que vous avez créé le formulaire, vous pourriez y avoir accès à cet endroit-là, y compris les questionnaires et les formulaires. Tout ce que vous avez déjà créé dans les Forms est accessible dans votre plateforme Teams. Vous pourriez avoir Forms of Flipgrid. Je retourne. Flipgrid ici qui permet de travailler à l'oral, d'envoyer des discussions aux élèves. Ils peuvent interagir sur une communauté plus axée sur les enregistrements des élèves qui discutent, Mindomo, donc les cartes conceptuelles. Le poly est encore là. Je préfère, quand je veux mettre un site web en lien, j'utilise vraiment un site web ici, par exemple, une vidéo YouTube. je pourrais utiliser YouTube qui serait directement accessible à l'intérieur de la plateforme. Ça évite de copier, coller un lien. Où est-ce qu'on dépose ce lien-là? L'élève doit sortir de la plateforme. Ça va trop sur YouTube avec, vous savez, toutes les distractions qui sont autour. Donc, on pourrait utiliser cette stratégie-là pour garder les élèves à l'intérieur de la plateforme, éviter les pertes de temps et les distractions. C'est un bon moyen. Dans le document de présentation, la diapo 28, pour gérer l'accès, j'avais déjà fait une... Pas 28, je m'excuse. Je suis dans les erreurs. Je ne suis pas dans la bonne diapo. Dans la 25. Gérer l'accès au fichier, vous allez voir, il y a un lien vers une vidéo extérieure, vous pourrez revoir l'accès au fichier. Il y a déjà un tutoriel, c'est celle qui revient le plus souvent dans mes questions, comment j'empêche mes élèves de modifier les documents. Donc, je suis rendue à la 29. 30. Bloc 3, là, vous pourriez aller dans la consigne de tout à l'heure, dans les fichiers, insérer des fichiers, les modifier, ajouter différents types de ressources. Vous pourriez créer un devoir et ajouter des ressources. Vous pouvez également, dans les devoirs, je ne l'ai pas montré, mais il y a brouillon. Si je veux commencer un devoir, moi, j'en ai une ton dans celui-ci, je l'ai testé plein de fois. Mais vous pourriez travailler sur un brouillon avant d'envoyer l'affectation à vos élèves. Vous pouvez modifier l'accès aux documents. Exploration libre, c'est le dernier bloc de manipulation. Donc, je vous laisse environ 10 minutes pour explorer ces fonctionnalités-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, Guillaume. Oui. Des questions. Oui, vas-y. Non, il n'y a pas de questions, proprement dit, à laquelle je voulais répondre là, mais je voulais peut-être mentionner à propos des devoirs. Oui. Une petite astuce là, parce que dans le fond, il n'y a pas de moyen vraiment d'ordonner les devoirs. La façon d'ordonner les devoirs, surtout en FGA, dans un contexte d'entrée continue, on peut utiliser les dates de remise, ça va nous permettre d'ordonner les devoirs qu'on fait en fonction des dates de remise qu'on va faire. Par exemple, une petite astuce, moi, j'utilise, je mets tous mes devoirs, disons, en 2022. Puis là, le devoir que je veux séquencer, un, deux, trois, je mets, mettons, remise le 1er janvier, après ça, le 2 janvier, le 3 janvier. Puis quand on utilise la date de remise, ça va nous aider à ordonner les devoirs un peu peut-être différemment que de l'ordre de création. Fait que vous pouvez peut-être jouer un peu avec l'ordre de remise des devoirs pour voir l'effet que ça a dans l'ordre de présentation. Merci, Guillaume, pour le petit conseil. Effectivement, je ne m'étais pas penchée sur cette question-là. Martin-Pierre, donc, si nous sommes trois profs à collaborer, qui est notifié s'il y a attribution? Tous ceux qui ont, oui, c'est ça. Selon vos paramètres de notification, tout le monde, personne. Mais oui, des trois, vous êtes propriétaire de l'équipe, vous devriez avoir une notification au moins dans le flux. Ce qui s'est arrivé, c'est que, bon, un étudiant, probablement, il s'est trompé au lieu de remettre un fichier dans le fil de discussion. Il l'a mis sur la partie contenu et puis, je n'arrive pas à effacer parce que je ne veux pas un peu brouiller les autres étudiants. Je veux que ça soit seulement un support de cours avec des PowerPoint ou bien des documents que j'ai déposés et que je ne veux pas que quelqu'un d'autre ajoute du contenu. OK, parfait. Ça va être là, il va falloir aller modifier les droits d'accès aux dossiers à partir de SharePoint. C'est vraiment ça. Ça fait que peut-être, je vais vous partager mon écran et je vais vous le montrer. Donc, si je suis dans Teams, je viens dans une équipe ici. Donc, je vais aller dans les fichiers et mes fichiers ici. Je vais aller sur les trois petits points au bout puis je vais ouvrir dans SharePoint. Donc, ça va m'ouvrir le dossier qui est hébergé en fait dans SharePoint. Là, il faut que je me connecte au compte. Donc, une fois que je suis là, je vais pouvoir revenir un petit peu en arrière, cliquer sur documents puis là, j'ai général ici qui est en fait vraiment le dossier principal. Puis, je vais pouvoir cliquer sur les trois petits points puis faire gérer l'accès. Puis là, ici, on peut voir qui a les droits de modification, etc. Fait que là, voyez-vous, les membres du comité ont un droit de modification. Fait que je vais vouloir changer ça pour consultation possible. Là, je vais le remettre parce que c'est pas ça qu'on veut nous, mais on va le mettre en consultation. Ce qui veut dire que les personnes qui vont essayer de modifier des choses ou déposer des choses dans ce document-là, ils vont se faire dire qu'ils n'ont pas les droits d'y arriver. Donc, on ouvre dans SharePoint, on revient dans l'arborescence pour avoir accès à tous les documents. Puis dans Général, on vient changer l'accès, puis on choisit les membres. On va choisir le type d'accès puis ça va être seulement en consultation. Martin-Pierre, la question, votre question 17, il ne semble pas possible d'attribuer des devoirs dans les canaux. Ça me dit que j'ai besoin d'une classe pour en attribuer un. Il n'y a que dans les canaux Général qu'il y a la possibilité d'ajouter des devoirs. C'est le seul canal pour lequel c'est possible. Martin-Pierre, je pense que votre question c'est d'avoir accès à devoir. Cet onglet-là n'est disponible que dans les équipes de type classe. Si vous avez PLC, personnel qui est en passant pour membre du personnel et pas personnel qui m'appartient. Et la autre, il n'y a pas cette fonctionnalité. Elle n'est disponible vraiment que dans les équipes de classe. Nicole, j'ai mis votre question dans le document collaboratif. Une fois qu'on a ajouté un document PowerPoint que les lèvres consultent, comment peut-on ajouter des hyperliens pour qu'ils pratiquent sur un autre site, vous pourriez ajouter les liens directement dans le PowerPoint qui sont actifs en cliquant dessus. Sinon, dans les onglets en haut, c'est possible d'aller ajouter peu de sites parce que ça devient vite difficile à voir. Ça va être dans un chevron qui va défiler vers le bas qu'on va devoir ouvrir. Vous pouvez aussi faire un peu ce que j'ai fait. Mettre un site, par exemple, ceux qui utilisent un cymbalou ou ce genre de Diego pourraient l'ajouter en site Internet dans les onglets et là, avoir une plateforme qui permette d'accéder à plusieurs sites en même temps. Sinon, il reste la traditionnelle Word comme j'avais fait le lien Internet pour faire un test de consultation, mais c'est moins convivial. Vous pouvez prendre une plateforme externe pour l'utiliser. Je vous ai mis dans le clavardage un lien vers un Geniali. Un Geniali, c'est une plateforme qui permet de faire des animations interactives. Vous pourrez aller l'explorer. C'est vraiment très intéressant. Ça permet de mettre des points d'intérêt, par exemple, sur une image. Ce que vous avez eu tout à l'heure pour la barre de visioconférence, c'est un type de Geniali. Là, je vous ai mis la roue du cadre de référence du numérique et je vais vous mettre un lien directement vers un Mentimeter. Je vous demande votre avis là-dessus. Ça prend trois petites minutes. Ça vous fait découvrir des nouvelles plateformes. Un Mentimeter, ça permet de rendre aussi interactif du contenu à distance. Donc, ouvrez les deux liens. Le Mentimeter, c'est un lien direct. On peut aussi l'avoir avec un partage d'un code. Là, j'ai décidé aujourd'hui de vous le faire simplement avec un lien. Vous cliquez là-dessus puis vous allez avoir, selon vous, quelles compétences du cadre de référence du numérique Teams permet-il de développer? Je vous ai listé. Vous avez les icônes. Vous pouvez le faire. Puis on va regarder ensemble les résultats de ce Mentimeter-là. Je vais partager mon écran et vous montrer les résultats. Donc, en allant sur la plateforme, ici, vous voyez une personne à votre... Et oui, effectivement, Mentimeter s'intègre dans un PowerPoint. Donc, sans sortir de la présentation, on peut partager le lien à nos élèves qui y accèdent et on voit en direct les résultats apparaître sans avoir nous à sortir de PowerPoint. Ça fait partie des compléments. Pour ceux qui peuvent ajouter des compléments dans leur PowerPoint, ce que j'ai fait pour ça pendant qu'il y en a qui veulent être... Je vais aller dans Insertion, Compléments. Là, Télécharger. Évidemment, je l'ai téléchargé dans mes compléments. Mentimeter est là. Tout ce que ça me demande, c'est de copier-coller le lien vers la page de résultats. Donc, on a neuf personnes déjà qui ont répondu. Dix. Je ne pourrais pas grandir mon affichage. Collaborer, oui, communiquer. Communiquer à l'art du numérique, effectivement, vous avez raison là-dessus. Exploiter le potentiel du numérique. Les documents qui vous sont partagés aujourd'hui, ils ont une licence Creative Commons, donc vous pourrez la regarder, mais vous pouvez les réutiliser dans vos milieux, les présenter aux enseignants qui vous entourent, les utiliser comme références, utiliser les liens qui sont à l'intérieur sans problème. Excellent. Je reviens. Je vous remercie. Passez une belle fin de journée. Merci d'avoir été présente cette après-midi avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.